et oui je suis très heureux de te retrouver encore dans cette nouvelle vidéo j'espère que les précédentes vidéos de mathématiques sur succès assuré t'ont fait énormément de bien et t'ont enrichi véritablement alors je suis content pour toi dans ce cas aujourd'hui toi et moi nous verrons un autre cours vidéo assez important pour toi et ce cours s'intitule comment utiliser la réciproque de la propriété de thalès comment utiliser la réciproque de la propriété de thalès je sais que tu es très enthousiaste à l'idée de faire ce cours vidéo avec moi ok il faut savoir déjà que la réciproque de la propriété de thalès est une propriété de géométrie qui permet de démontrer que deux droites sont parallèles ou ne le sont pas ça va la réciproque de la propriété de thalès est une propriété de géométrie qui permet de démontrer que deux droites sont parallèles ou ne le sont pas cette propriété doit son nom au célèbre mathématicien et philosophe grec thalès 2000 et les deux objectifs majeurs que visent ce cours aujourd'hui sont premièrement de t'amener à savoir énoncer la réciproque de la propriété de thalès et ensuite de t'amener à savoir utiliser la réciproque de la propriété de thalès ça va ok comme plan de secours nous verrons premièrement l'énoncé de la réciproque de la propriété de thalès et ensuite nous verrons l'utilisation de la réciproque de la propriété de thalès ça va ok abordons sans plus tarder la première partie de ce cours vidéo énoncer de la réciproque de la propriété de thalès il a dit si a mb et a n c sont alignés dans le même ordre et si a m sur a b est égal à a n sur a c alors les droites m n et b c sont parallèles ça va je repense là encore pour toi c'est très important si a m b et a n c sont alignés dans le même ordre je précise bien alignés dans le même ordre et si a m sur a b est égal à a n sur a c alors les droites a m n et b c sont parallèles ça va j'espère que tu as bien compris ce qui vient d'être dit nous venons donc dénoncer ici la réciproque de la propriété de thalès mais à quoi sert cette propriété il faut savoir que cette propriété c'est comme utilisé tantôt à démontrer que deux droites sont parallèles ou ne le sont pas ça va j'espère que tu as bien compris cela on va passer donc maintenant à la deuxième partie de ce cours vidéo il s'agit de l'utilisation de la réciproque de la propriété de thalès ça va pouvoir utiliser la réciproque de la propriété thalès il ya la méthode qui s'affiche devant toi à l'écran il a dit que premièrement on calcule séparément les deux rapports de longueur et ensuite on compare les deux résultats ça va si les deux rapports sont égaux alors les droites sont parallèles sont parallèles ça va il est très important que tu comprennes cette méthode on calcule séparément ça dit dans un premier temps on calcule séparément les deux rapports de longueur et ensuite qu'est ce qu'on fait on compare les deux résultats si les deux rapports sont égaux alors on peut conclure en disant que les droites sont parallèles ça va mais attention il faut connaître la valeur exacte des deux rapports c'est très important si les rapports de longueur sont à peu près égaux on ne peut pas conclure on ne peut rien dit ça va donc il est très important déjà de comprendre cela succès assuré